... Moi je suis maraîcher en fait je fais du petit maraîchage donc je fais de la vente directe sur du marché de plein vent et une amap du coup je suis maraîcher depuis assez longtemps maintenant j'ai pas toujours été en non-travail du sol mais j'ai toujours été en bio depuis tout le temps et toujours dans mon coeur j'étais toujours à la fois séduit par le travail du sol quand on est jeune parce qu'on conduit le tracteur et que ça effrite la terre et tout ça quoi donc on est un peu fiers et puis de notre côté quand la pluie arrive et tout un peu déçu parce qu'il n'y a plus de conséquences derrière l'arrivée des mauvaises herbes la structure qui se dégrade enfin tout ce qu'on a vu avec Michel et du coup j'ai toujours gardé dans ma tête d'essayer d'aller vers ce fameux non-travail enfin non-travail du sol c'est pas vraiment vers ce travail biologique du sol je pense que le mot non-travail c'est pas vraiment adéquat je pense qu'il y a deux voies quoi une voie mécanique une voie biologique pour travailler le sol mais qu'effectivement si on ne travaille pas un sol ça ne pousse pas quoi et qu'il faut travailler le sol quoi du coup la voie biologique c'est une voie qui est plus lente plus longue et qui demande beaucoup plus de sensibilité que la voie mécanique il faut vraiment être attentif à son milieu il ne faut pas courir vers de la recette il faut aller vers vers de l'observation attentive dans l'estom sortir du domaine du dogme pas vouloir avoir raison il faut plutôt avoir une attitude humble à accepter que en fait face au génie du vivant notre génie il est naissant et il faut le cultiver pour arriver à la hauteur de ce qui s'exprime autour de nous et ça je pense qu'on a énormément d'outils pour approcher ce génie c'est l'observation la sensibilité la rencontre avec les autres la communication l'échange l'équilibre intérieur être capable de garder une certaine économité pour ne pas être écrasé par le contexte économique qui nous pousse toujours à prendre des décisions agressives pour survivre dans une économie de marché de plus en plus compétitive donc je mettrai l'accent sur ça aussi je pense que pour aller vers des voies en tous les cas en maraîchage qui s'orientent vers des formes organiques des formes vivantes il faut avoir autour de soi un tissu économique qui soit du même ordre vivant et organique c'est pour ça que la map en tous les cas pour moi est un soutien économique qui me permet d'aller de l'avant dans ses pratiques culturales parce que j'ai un espace de créativité qui me permet d'innover constamment j'ai une garantie de vente entre guillemets indépendamment de la production indépendamment de la qualité de catégorie qu'on peut avoir dans la grande surface et puis j'ai pas une pression commerciale des mangeurs que l'on peut avoir quand on est sur des plateformes de vente ou même des fois sur des marchés sur des marchés donc on sent vraiment que dans ses pratiques culturales c'est pas que de la technique c'est une véritable remise en question d'un héritage et qui passe aussi par le lien social pas que dans son champ donc la rencontre avec les autres en l'occurrence avec vous aujourd'hui ou avec d'autres à d'autres moments pour être toujours ouvert au génie de l'autre et puis un appareil économique dans lequel on a un soutien réel des mangeurs qui nous permet d'aller de l'avant donc le non-travail du sol ou le travail biologique du sol a une incidence directe sur l'apparition des mauvaises herbes de ce qu'on appelle des mauvaises herbes donc et l'attitude que l'on adopte induit souvent l'apparition de spontanés donc suivant les choix qu'on fait on a des formes de plantes qui arrivent pour ce qui est du travail biologique le fait de plus travailler le sol en surface pour nous les maraîchers enfin ce que j'ai pu voir chez moi on a une chute quasi immédiate de la pression des annuels donc des kénopodes de la panique de toutes ces plantes qui sont particulièrement merdantes quand on est maraîcher et surtout en bio où on n'a pas de chimie où on a bobiné désherbé faire tout ce que l'on veut un coup d'irrigation ça relève et à la fin de la saison souvent en fait on est submergé par l'annuel qui à mon sens en fait est une réponse saine l'annuel nous on le voit sous ce regard de la contrainte mais en fait c'est une réponse plutôt saine du milieu c'est à dire que le milieu cherche à cicatriser une blessure qui a été occasionnée par le travail mécanique du sol du coup l'annuel par sa nature d'annuel en fait a la qualité d'être abondante donc de couvrir rapidement le sol d'avoir des capacités germinatives relativement simples donc elle a pas des dormances compliquées à éveiller contrairement aux vivaces et ensuite l'autre qualité qu'elle a c'est qu'elle a des vitesses de croissance très très rapides elle couvre le sol à fond les manivelles et elle peut produire une quantité phénoménale de semences fertiles qui vont être là en attente pour éventuellement si un jour pour des raisons quelconques soit naturelle à la conséquence d'un orage violent qui va arracher le couvert végétal une tempête un tremblement de terre ou peu importe quoi ou alors les activités qui sont devenues communes pour nous les humains c'est à dire décorcher le sol costama avec nos outils puisque c'est notre héritage culturel on a du mal imaginer de faire autrement mais l'annuel reste en stock dans le sol et ressort rapidement du coup nous quand on intervient constamment pour travailler le sol en fait on met en route un processus naturel de cicatrisation une espèce de croûte comme quand on se blesse la peau et on a cette croûte qui se développe et qui permet aux cellules de se recomposer le problème le problème qu'on a c'est qu'au niveau de l'idée ça peut paraître séduisant mais au niveau de la pratique c'est quand même vachement compliqué de se passer d'un travail mécanique parce que on n'a pas encore assez d'adresses pour rendre spontané le légume il faut vraiment avoir un appui un appui un appui au légume constamment le maraîcher doit être là pour l'assister du coup comment arriver à mettre en place une culture sans travailler le sol même d'une manière superficielle et sans être ennuyé par les mauvaises herbes les dites mauvaises herbes donc c'est un peu sur ça que je vais essayer de parler là maintenant la manière dont moi je fais et qui je l'espère continuera à évoluer au cours de ma vie et plus tard après je veux dire c'est vraiment naissant ça n'a rien ça n'a rien d'accompli ça me fait vivre en tout cas j'en vis c'est ma seule activité maraîcher et ma compagne ne travaille pas donc c'est notre seule source de revenus du coup voilà là on est en départ j'ai pris n'importe quand dans un cycle donc on est à l'automne et il y avait un maïs haricot donc on a sur le sol c'est les camps de maïs et les camps de maïs qu'on voit beaucoup moins donc c'est celui-là ok et du coup je l'ai fait juste que le déposer sur le sol donc là ce maïs haricot en fait il était bâché avec de la toile non tissée donc j'ai enlevé la toile non tissée et j'ai remis les reliquats de culture sur le sol du coup il y avait il y avait une terre à nu sous la bâche et j'ai recouvert ça vas-y enclenche donc derrière j'ai semé un engrais vert un engrais vert d'hiver qui est un mélange de donc c'est le fameux un biomax quoi apparemment il n'y est plus il est déjà détruit il y a du verre de terre ça vous fait vite même les photos faire gaffe je dors plus sur le terrain j'ai peur d'être enterré et de finir en tas là et du coup voilà donc là on voit quelques temps après l'engrais vert qui lève au milieu du bordel et donc c'est un côté plutôt sympa pour nous les vétérans du 19ème siècle c'est que on peut faire l'agriculture dans le bordel ça n'a pas besoin d'être propre ça c'est intéressant en tous les cas ça me satisfait et du coup mon mélange c'est un vieux blé une touzelle donc qui monte à peu près 1m80 à l'intérieur il y a un trèfle incarnat une vesse et une fèvre rôle on a à peu près 2 tiers 1 tiers 2 tiers légumineuse 1 tiers céréale donc mettre l'accent sur l'azote puisque c'est quand même un élément qui est difficile à introduire dans le sol et la légumineuse c'est une véritable pompe à azote et c'est un élément majeur il va générer les protéines nécessaires à toute l'activité biologique du coup là l'engrais vert il pousse on doit être je sais pas moi là il y a des feuilles encore aux arbres il y en a un paquet donc celui-là il avait été semé aux alentours du 15 octobre on doit être début novembre là à mon avis début novembre du coup vas-y continue donc là moi c'est ailleurs mais c'est pour montrer en fait là on est au printemps et du coup je fais un mètre 87 je me suis pas mis à genoux et le blé là il est à un mètre 87 à peu près la touzelle donc ça fait énormément de biomasse je me souviens plus j'avais fait des chiffres je crois qu'on a 10-12 tonnes de matière sèche hectare en comptant les racines et la matière organique j'ai été surpris des quantités de potasse phosphore azote que ça dégage en fin de culture en sortant du logiciel en sachant que je suis sur un boule baine et qu'aux analyses en fait j'ai très peu de potasse disponible dans le sol c'est un point limitant et on voit effectivement que les engrais verts ils ont tendance à aller ouvrir le sol et à extraire des éléments nutritifs qui à l'analyse ne sont a priori pas disponibles parce qu'ils sont trop pris dans la matière et l'activité vivante de l'engrais vert le rend disponible pour les cultures suivantes du coup une fois qu'il est au stade de floraison donc je choisis le stade de floraison pour avoir le maximum de quantité de biomasse on se rend compte qu'à cette saison en fait en quelques semaines on peut doubler ou tripler la quantité de biomasse donc il ne faut pas être impatient même si nous maraîchers on a tendance à se dire putain il faut que je sème mes trucs et je ne peux pas attendre là parce que ça craint je ne vais pas avoir rien à vendre au mois de juillet ou je ne sais trop quand donc on a toujours envie de mettre en place les cultures auto en fait les blés et toutes ces plantes là on est dans la jeunesse de l'année là on est au printemps et il y a une force vive telle que la croissance du végétal est exponentielle et en l'espace de quelques semaines on va doubler ou tripler la quantité de biomasse et c'est quand même un peu le but de l'engrais vert c'est de produire le plus possible de biomasse pour apporter du carbone de l'azote qui va favoriser l'activité biologique qui va être la véritable activité travaillante du sol donc on ne peut pas trop faire le zapping à le détruire trop jeune donc ça c'est une des raisons l'autre raison c'est qu'un engrais vert jeune va avoir tendance à déshumifier les sols il va faire l'inverse de ce qu'on espère donc sur des sols comme le mien qui sont des boules bennes même si j'ai fait de gros apports de BRF et de composés de déchets verts ce sont quand même des sols qui manquent d'humus quand même parce qu'ils ont vécu l'agriculture pendant des siècles précédemment et du coup un engrais vert jeune le fait qu'il soit très pauvre en carbone a tendance à favoriser la minéralisation des humus parce qu'il apporte une matière fermentissible et donc il a tendance à déshumifier les sols par contre un engrais vert qui est à ce stade là il est beaucoup plus structuré beaucoup plus ligneux et du coup lui au contraire il va augmenter le taux du meus amener la stabilité mais en même temps il va créer ce que Michel a expliqué une espèce de fin au début qui va faire que la culture risque de ramer je le fais pas encore mais je pense que peut-être mieux gérer des engrais localisés en début sur les cultures de choux ou autre qu'on va mettre derrière va permettre de compenser cet effet dépressif qui va être occasionné par le fait qu'on amène une matière qui tend vers l'humification même si ça va restituer plus tard donc il y a toute une réflexion sur une gestion différente de l'engrais avant d'arriver au fameux volant d'auto-fertilité on est obligé de continuer à s'assister d'engrais organiques ou d'engrais minéraux pour compenser les manques d'éléments qui ne sont pas encore rendus disponibles par l'activité biologique du coup je le roule donc vas-y je le roule donc là c'est encore une autre parcelle ou un engrais vert donc il est juste couché donc pour le coucher on peut le faire avec un rouleau Faka comme Michel mais si on n'est pas équipé on n'a pas besoin d'un rouleau Faka moi j'ai eu fait avec le pic-boule un roue de balleure posé sur le pic-boule et je recule je recule sur la parcelle j'ai pas 28 hectares j'ai pas beaucoup de place on peut prendre le girobroyeur le poser sur le sol et pas faire tourner la lame il va se coucher du moment qu'on le couche c'est tout ce qu'on lui demande d'être couché parce que c'est pas c'est pas le couchant que je veux le détruire je suis obligé de m'assister maintenant de la suivante je suis obligé de m'assister du plastique donc j'occulte la lumière avec une bâche plastique là on est tard chez moi c'est beaucoup plus froid que chez vous donc je suis en bas fond humide à 400 mètres d'altitude mal exposé et donc on est quasiment fermé là chez moi quoi et du coup quand même la lumière est vachement haute les journées peuvent être chaudes donc la bâche d'ensilage posée sur le sol clipsée comme on peut pour éviter que le vent l'emporte donc les endroits vachement venteux c'est pas forcément la meilleure solution parce que les bâches s'envolent chez moi il n'y a pas trop de vent donc ça passe du coup je pose la bâche au bout de 10 jours je l'enlève donc ça va être la suivante tac et puis voilà ça fait comme un coup de désherbant en fait à part qu'il n'y a pas les conséquences négatives du glyphosate il y a juste la bâche qu'il faudra mener à recycler et j'ai ça donc un paillis de on va dire 2 cm d'épaisseur un sol qui reste très bien structuré qui a une bonne résilience c'est à dire que même s'il y a des pluies importantes des orages du mois de mai la paille va amortir le splash des gouttes la structure est cohérente dessous donc il y a une bonne pénétration de l'eau donc on a très peu de chance d'avoir comme on a vu dans les images précédentes le maïs où il faut ressemer derrière où tout est lavé où la terre se barre vers le ruisseau au contraire là on a des phénomènes d'aggradation importants qui se font là c'est à peu près 10 jours à cette saison 10 jours plus les jours sont longs plus la destruction est rapide si je l'avais mise au mois de novembre admettons où les jours sont très courts ça met très très longtemps à mourir parce que la plante est moins exigeante en lumière à cette saison là la température est moins importante dessous du coup elle meurt moins vite elle est un peu dans son cycle normal peu de lumière donc en fait ça détruit mais beaucoup plus longtemps par contre au printemps on a l'effet inverse une appétit quasi eau-gresque de lumière la plante à ce moment là pour qu'elle pousse et puis la température quand même qui monte et qui lui fout un coup et ça crame un peu la plante au dessus ça peut du coup c'est très très rapide 10 jours c'est jouable dans la gestion du temps on n'a pas besoin d'avoir bon j'ai pas dit la surface que j'avais j'ai 2500 m² de serre là je vais arriver à 8 m² de plein champ et 6000 m² de verger et du coup on n'a pas besoin d'avoir 6000 m² de bâches on peut facilement les déplacer les bouger pour tuer en agençant son planning vous voyez l'engrais vert la hauteur qui fait et la quantité de masse qui fait donc suivante voilà après l'autre problème auquel on est confronté c'est que on n'a pas d'outil pour travailler on est comme des cons parce que si on n'a pas travaillé le sol comment je fais pour déposer mes graines comment je fais pour planter je me retrouve revenu 20 ans en arrière tout faire à la main à 4 pattes pour planter tout le reste donc ça va un temps et c'est bon tant qu'on y croit à un moment donné ça fait trop rire les voisins il faut arrêter et c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti !